Est-ce que dans les jours à venir, on va dire jusqu'au 4 janvier, 5 janvier, vous veniez juste me voir ou que vous m'appeliez pour me dire quelque chose que vous auriez entendu vu, même si c'est minime, faites un pas vers moi. Vous êtes sérieux là ? Oui. Le problème, vous avez lu le dernier article ou pas ? Pour vous dire franchement, je ne l'ai pas lu entièrement. Très bien. C'est con parce qu'à la fin, ça aurait pu vous intéresser. Après, on va dire il a fait ci, je n'étais pas au courant. Si vous ne remplissez pas, vous allez avoir des points au niveau des entreprises. Si vous ne remplissez pas ces points-là, malheureusement, il pourrait vous arriver des problèmes. Je peux me permettre une question ? Oui. On est des adultes, on est en système professionnel et en maternel à avoir des points. Je pense sincèrement qu'un adulte aurait pu avoir une conversation avec moi. Sauf que là, actuellement, je suis en train de parler à peu près à la porte qui est derrière. Donc, ne me parlez pas comme si je n'étais pas en train de parler d'un enfant vu que je suis en train de vous éduquer depuis 30 minutes. Merci. Waouh. Non, mais ces réflexions-là, vous les gardez. C'est vous qui êtes l'enfant depuis tout à l'heure. Je suis en train de vous faire une éducation, là. Vous vous rendez compte que je suis en train de prendre des pincettes comme si vous aviez 4 ans parce que sinon, vous allez vous vexer de ne pas avoir votre cadeau au pied du sapin. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi, là ? Donc, ça va être clair. Bon, du coup, ça ne marche pas quand on est gentil. Ça ne marche pas quand on est méchant. Vous êtes toujours en train de vous braquer. Si vous n'êtes pas contente... Excusez-moi, monsieur, mais je reçois un appel. Oui, ça, je m'en fous. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Je m'en fous dans un bureau avec une personne qui ne manque pas de respect. Je ne vous ai pas manqué de respect. Ben, maintenant, oui. Ça y est, on a franchi l'étape. Normalement, je me braque. C'est normal. Eh bien, super. Ce qu'il faut se passer, ce qui va se passer, c'est que d'ici le 5, si vous ne faites pas quelque chose pour le programme, peu importe ce que c'est, je ne sais pas, même afficher une affichette comme quoi, vive marque alternation. J'en sais rien, putain, faites marcher votre putain de ménage. Oh, eh bien, ce n'est pas grave, je ferai le nécessaire. C'est bon, ne montez pas sur vos grands chevaux non plus. Vous vous énervez tout seul, non ? Non, non, je ne m'énerve pas tout seul. Aucunement. Vos réflexions ont tendance à un peu m'énerver, en effet, à force. Ça commence à être un peu lourd. La façon dont la soirée se passe, pour moi, c'est un peu... Mais vous croyez qu'on vit quoi, nous, comme soirée, la plupart du temps ? On se fait scarifier, enlever, on se prend des coups de couteau, enfin... Et j'y peux quelque chose ? Oui, si vous ne prenez pas partie, c'est que vous y pouvez quelque chose, oui. La neutralité n'existe plus dans le programme, vous le comprenez ? La neutralité n'existe plus. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Vous continuez de vous énerver tout seul. Ah non, là, ça s'appelle de la conviction. Rien à voir avec l'énervement, c'est de la conviction. Je vous laisse vous énerver, allez-y. C'est de la conviction. C'est de la conviction, je parle du programme avec conviction. Vous comprenez quand je parle du programme avec conviction ? Non, vous comprenez quand je parle du programme avec conviction ou pas ? En allemand, ça a du mal à passer, j'avoue. Ah, bon, si c'est mieux. J'ai beaucoup de conviction pour le programme, c'est ma raison de vivre. Alors quand je vois des gens en face de moi qui s'en foutent ou qui n'arrivent pas à se placer, oui, ça me dérange. Et oui, j'ai envie de vous faire part de mon ressenti. Et oui, j'ai envie de vous faire part de ma passion pour ce dernier. Ok. Arrêtez de tout prendre personnellement. Allez, je vous ramène. Merci, monsieur. Ah, c'est pour elle qui m'a énervé, les gars. C'est le mec. C'est n'importe quoi. Appelle-moi, viens. Il faudra qu'on se parle après. Non, non, non. Non, non, carrément. Ah, désolé, je suis monté devant. Non, non, vous avez compris. Vous n'allez pas m'abattre. Je ne suis pas armé, vous croyez quoi ? Eh bien, moi non plus, ça tombe bien. Comme quoi, je ne comptais pas vous abattre non plus. Vous voyez comme vous. Elle dit qu'elle a rendez-vous avec le proc. Et quand le proc m'a dit... Euh, elle, je ne l'ai pas avec moi, c'est compliqué. Ah, bah tiens, j'en ai fait ça. Voilà, monsieur l'inspecteur avec qui elle est partie. Ah, bah, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, vous n'auriez pas vu Cassandra, du coup, par hasard. Si, elle est devant, elle prend sa voiture. D'accord, ok. Non, parce que... Elle avait oublié ses papiers au Zenfud. Ok. Ah, d'accord. Vous êtes rentré dans le Zenfud ? Non. Ok. Bonsoir, madame, je vous faisais là. Nickel, merci. Elle va pouvoir vous ramener, parce que j'ai cru comprendre que vous ne pouviez plus marcher. Eh, bonsoir, Cassandra. Oui. Ouais. Bonsoir, Cassandra. Euh, du coup, on est en haut, mais c'est bon, il y a Cassandra qui vient d'arriver. Ok, eh bah, écoutez, bonne soirée, messieurs, dames. On a des amis, Cassandra, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle se sentait seule, il n'y avait pas de copains et de copines. Ouais, si, si, vas-y, j'arrive. Attends. Tout se passe bien, monsieur l'inspecteur ? Bah oui, et vous ? Bah, formidablement bien, oui. Eh bah, super, tout va bien. On est jovial, ici. Eh bah, exactement, oui. Ça se passe bien, Wiesel ? Ah bah, bien sûr, on a enlevé, depuis qu'on enlève les anti-atomes, la pelle, là, ça va mieux. Vous l'avez enlevé, l'aveugle ? L'aveugle ? Oui. Enfin, non, je crois pas qu'il soit aveugle, mais celui dont on a parlé, oui, bien sûr. Non, Kim Song, je sais pas quoi, là. Kim ? Ah non ? Je dois l'enlever ? Ah bah, c'est vous qui voyez. J'ai failli faire une descente hier, on m'a dit qu'elle n'y était plus. Ah, du coup, elle était petite depuis la vie. Elle est quoi, comme... Elle travaille sur quoi, actuellement ? Vous avez des griefs ? Hein ? Vous avez des griefs dessus ? Parce que, enfin, moi, que j'ai pas connaissance. Alors, pour le moment, pas assez. Non, vous pouvez la maintenir. Eh bah, écoutez, si vous voulez, je l'ai à l'œil pour vous. Et je vous préviens, si jamais elle fait des choses bizarres. Bah, elle en fait déjà. Oui, bah, oui, c'est vrai qu'elle est un peu bizarre dans elle-même, oui. Oui, bah, elle côtoie quand même beaucoup de personnes anti-programmes. Enfin, tous ses amis sont en petit programme. Ah oui ? Ah oui, c'est une mauvaise fréquentation, c'est très clairement, oui. Bah, bien sûr. Bonsoir. Ah bah, oui, j'imagine, oui. Oui. Mais du coup, je la garde quand même à l'œil. Et si jamais je la vois faire des choses encore plus bizarres... Vous la butez directement. Ah oui ? D'accord. Bah, comme ça, c'est réglé. Directement. On va être très difficile vers des incitations au meurtre. Comment ça ? En tout cas, écoutez, monsieur l'inspecteur, moi, j'ai toute confiance en l'inspecteur, quand même. Bien sûr, bien entendu. Je peux concevoir que c'est une expression, mais certaines personnes pourraient vous prendre au pied de la lettre. Oh, vous le prendrez après au pied de la lettre ? Butez-la. Eh bien, du coup, oui, voilà. Vraiment, vous allez pas prendre au pied de la lettre ? Butez-la bien. Non, j'ai quand même pas... Enfin, si, enfin, voilà. Comment ça ? Bah, moi, j'ai toute confiance en l'inspecteur. Moi, si jamais il faut, effectivement, virer les personnes du antiprogramme, j'assure. Oui, bah, voilà, vous l'averez, vous l'avitez. Bah, c'est bien noté, hein ? Oui, bah, super. Vous voyez, on travaille bien avec les journalistes au niveau du bureau du bif, là. Bah, oui, il n'y a aucune raison que ça soit pas une franche entente, hein ? Bah, bien sûr. J'ai donné ma vie pour lui, dès que je suis arrivé ici, c'était à lui, hein ? Ah, j'ai appris un truc super sympa, d'ailleurs. J'ai fait... On est allé sur une scène de théâtre, tout à l'heure, avec des amis. Et on a fait une scène... Vous voulez que je vous l'apprenne ? Bah, dites-moi, oui. Mettez-vous contre le mur en me regardant. Le mur, là ? Ouais. Voilà. Là, on dit que vous, vous êtes dans le Nord. Que moi, je suis dans... Voilà, je me mets là. Bim, 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 bim. Hop là, et butez-la dans le Nord. Dans le Nord, très bien. Et ça, c'était le truc qu'on a fait. C'était une super scène avec un réalisateur incroyable. Ah oui ? Oui, avec des effets spéciaux ? Oui, sur le prénom, c'était... Vous craignez rien, et le nom de Fabi, je crois que c'était si vous l'avez été dans le Nord. Très bien, très bien. Bah, c'est... Oui ? Mais je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça, le réalisateur. Je vous retrouve à la cassette, en plus, il en a fait des cassettes, ouais. Ah, c'est... Bah, oui. Bah, c'est... Surtout que... Bah, c'est comme ça, on pourra s'inspirer, hein, oui. Bah, bien entendu, ça va être soi, oui. Pour d'autres montages, pour d'autres tournages. Vous croyez que ça l'a fait rire ou pas ? Je pense que ça l'a fait pas rire. Alors, qui a tout à prendre son compte, ouais. Voilà. En tout cas, voilà. C'est Jojo et les bons tuirs. Eh bah, merci beaucoup. En tout cas, je vous fais la bise ? Oui, si vous souhaitez. Super, c'est toujours un plaisir de travailler avec moi. Oui, bah, c'est ce que j'ai dû dire, oui. Passez une bonne soirée, hein. J'adore bosser avec vous-même. Eh bah, c'est gentil, hein. Moi aussi, j'aime bien. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous. C'est vous qui partez ou c'est moi ? Ouais, c'est moi, excusez-moi. Bon chemin, vous allez bien ? Monsieur dame. Eh, vous avez vu, j'ai mis la photo dans le journal. Oh, je vais pas regarder, hein. Je vais transporter les miennes de photos. Ah bah, j'ai pris la première qu'on m'a donnée. Ah bah, démerdez-vous, vous avez bien fait. Oui. Parfait. Il y a déjà des retours ou... De quoi ? Je sais pas, ça va pas motiver des gens à balancer plus de noms. J'en garde l'article. Alors, vu ce que j'ai mis dans l'article, je suis pas bien sûr. Je l'ai juste fait passer pour un con. Ah bah, c'est parfait, ça. Ah, je crois que vous avez utilisé comme quoi il a participé à aider à trop achoper les anti-atomes. Moi, je pensais que vous aviez utilisé ça. Le résumé sur lui, c'était... Euh... Attendez, c'était quoi ? Je vous avoue que j'ai pas encore lu ça. C'était... On l'a emmené dans le Nord pour lui s'est croire qu'il méritait une balle. Ben, qu'en fait, même une balle a pas trouvé son cerveau, le néant attire la poudre. Oui, ça que j'avais dit. Le néant attire pas la poudre. Oh. Ben, c'est tout. Il y a eu d'autres... C'est une belle métaphore, ça. Oui, c'est vrai. Non, je pensais que vous alliez l'utiliser pour comme quoi il avait participé à identifier les personnes anti-atomes. Comme ça, il s'aurait fait traquer par ses potes. Il a voulu mourir hier pour défendre ses copains. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous fassent quoi que ce soit pour les... Ça fait rien, je serais descendre par ses potes. On aurait retrouvé un cadavre aujourd'hui. Non, mais personne ne l'aurait cru. Ah ben, on ne sait jamais. Il n'arrive pas à lui donner trois mots. Ben, justement, si les crétins... Ben, il est crétin à mourir, pas à un moment donné, quoi. Ben, il était prêt à mourir pour rien. C'est bête. Bon. En plus, on n'a pas préparé les sacs à vomi. Il faudrait comprendre ça dans la voiture. Vous avez vu, j'ai respecté la loi devant les juges. Ah oui, j'ai vu. Au début, je me suis dit, c'est bon, il va nous utiliser comme témoin, comme qu'on a été bien descendu. Mais en fait, je m'attendais à Gervais Vitryp. Mais non. Ouais, moi pas. Respect pour le coup. Ben, on est pas violent, mais enfin... Quoi qu'on pense à la dame, à côté... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai pas... Vous pensez que c'est violent, arrêter ? Je ne le pense pas. Je suis convaincue. Je suis convaincue avec les bruits que j'entends en ville. Et voilà. Je sais que vous avez interrogé plusieurs personnes et vous n'avez pas été violent avec toutes. Alors, je n'ai jamais été violent avec aucune personne. J'en ai exécuté, mais je n'ai jamais été violent. Exécuter quelqu'un, c'est de la violence. Pas du tout. Si elle veut vous exécuter avant, ce n'est pas de la violence, ça s'appelle la légitime défense. Ils ont voulu vous exécuter ? Ah ben, bien entendu, oui. Il s'est même pris des coups de couteau. Les deux personnes mortes étaient des personnes qui ont mis des contrats sur moi et qui, de ce soir même, devaient me faire exécuter. Bonsoir. Ça s'appelle la légitime défense, madame. Bonsoir. Effectivement. Bonsoir. Vous allez bien ? Ouais. Vous avez l'air déprimé, non ? Vous seriez pas de mec mystérieux dont tout le monde parle en ville ? Quel mec mystérieux ? On nous a dit, il y a un mec qui est super mystérieux, c'est vous ? Alors là, je vois votre pote qui vous parlez. Arrêtez, vous avez l'air super mystérieux, là. Moi ? Ouais. Si vous voulez, je vous dis qui je suis. Je m'appelle John Nilsson, membre du Wizzle News. Voilà, vous voyez, c'est ça, être enquêteur avant tout. C'est pour pouvoir avoir des infos sans rien demander. Bien joué. Merci. C'est une belle preuve d'un travail. C'est l'efficacité. Vous voyez, pas besoin de violence, madame. Après, peut-être que je vous dis de la merde. Je sais pas. Peut-être, mais après, là, je passe à la violence. Là, je l'emmène dans la voiture, je le colle sur le capot. Je l'emmène dans la voiture. Moi, je vous fous une balle dans le crâne. Alors, vous avez pas le temps, logiquement. Qu'est-ce que c'est ? Là, maintenant ? Qui vous dit pas qu'il y a un sniper qui est en train de vous visiter depuis tout à l'heure ? Vous déconnez, là ? Faudrait qu'il soit des fenêtres du gouvernement. Comment ça ? Ça me paraît un peu qu'on fait quelques gouverneurs. Qui dit pas que tous mes hommes sont sur le toit du gouvernement ? Là, où là, ça s'est déjà produit, ça, je reconnais. J'avais appelé le gouverneur pour le premier, quand même. Ça sert à rien, il n'y a personne du gouvernement. Vous êtes sûr ? Ils sont incapables, ce gouvernement de merde. Ouh là là, les tenter de gouvernement d'incapables, c'est être anti-programme, ça ? Vivement Will, votez Will. Ah oui, c'est vrai qu'il a l'air plus programme que les autres anti-programme. 40 ans ? 40 ans. Je suis sympa, merci. De rien. Oui, sinon, c'est appréciable, c'est vrai. Racontez-moi un peu votre vie, c'est important pour moi. C'est pour ça que vous voulez me voir ? Non, je vais aller au but, vous inquiétez pas à la fin, mais j'aimerais en savoir plus sur vous. Sur moi ? Je suis arrivée il y a six mois sur l'île. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Ashford en Angleterre. Oui. J'ai ma maman qui est herboriste là-bas, qui a une petite boutique. Elle vend du CBD ? Non ! Elle fait des tisanes à base de plantes. Elle devrait, oui. Elle fait des excellentes tisanes au Ginkgo Biloba. Putain, c'est un truc africain, ça, non ? Non, c'est japonais, je crois. Comme arbre, mais ça aide pour tout ce qui est mémorisation. La mondialisation, je vous jure. Non, mémorisation, la mémoire. Ah oui, d'accord. Six mois, donc. Et vous avez fait quoi comme métier, du coup, on arrive ici ? Ici, j'ai commencé comme... J'ai été à la Fuente Blanca, j'ai été manager à la Fuente Blanca pendant un mois ou deux. Oui. Et après, je suis venue ici pour être psychologue, et ça s'est très bien passé. Vous êtes gérine ? Comment ça ? Non, non ? Bien sûr qu'ici, toutes les psychologues sont des tarés. Je suis peut-être tarée, peut-être. Mais je ne pense pas l'être. En plus, qu'on n'arrive même pas à accepter cette contre-chose, c'est qu'on est encore plus fou qu'on le pense. Sûrement. Oui, moi je peux vous dire, pour moi, vous êtes une tarée. D'accord, et pourquoi donc ? Parce que vous n'arrivez pas à vous le dire. Dites-le, je suis une tarée. Et du coup, la deuxième personne au PDP... Je ne pense pas être une tarée. Voilà, vous savez que vous êtes folle. La folie, c'est quelque chose qu'on accepte très mal. C'est bien pris. C'est peut-être votre manière de voir les choses, mais ce n'est pas la mienne. C'est très politique, là, ce que vous venez de me dire. Plutôt de me dire que vous êtes vraiment au coup de penser à un truc pareil. Non, pas du tout. Pourquoi ? Non, c'est que je respecte votre opinion, mais j'en ai une différente. Oh, putain, c'est d'un bateau, votre truc, là. Et ce n'est plus Noël, là, il faut l'enlever, ce truc, là. Je ne l'aime pas. Vous devriez mettre ou une cloche ou porter un autre chapeau. Non, mais pour l'instant, je vais le garder jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de neige en ville. Je ne sais pas pourquoi, j'adore. Pour moi, la neige, c'est Noël. Est-ce que j'aille sur les lieux du dernier 10-20 ? Coupure radio, ça me saoule. Oui, non, mais je vous comprends. Donc, après, vous êtes là maintenant, vous êtes chef médecin, d'accord ? Ou votre statut marital ? Eh bien, je me suis mariée et maintenant, je suis... C'est une très bonne question. Je pense que je suis veuve, mais je n'ai pas vraiment envie de l'être. Mais mon mari est porté disparu et considéré comme mort. C'était un mec de la Bipi ? Oui. Un D6 ? Oui. Oui, bon, vous êtes veuve. On n'a jamais eu de preuves comme quoi ils étaient morts, donc les sports perdurent. Oui, vous avez raison, c'est bien de garder espoir. D'ailleurs, à ce qui paraît, Elvis va revenir, là. Il sort un prochain CD dans pas longtemps. Oui. De toute façon, vu que toutes les communications sont rompues sur l'île, je ne suis même pas sûre qu'on entende parler de ce CD un jour. Non, mais il est là, là. Il est là. Il est ici à Los Santos. Mais on avait déjà Walter. Est-ce que Walter est de retour ? Non, pardon. Peut-être. Vous ne l'avez peut-être pas connu, non, non. C'est quelqu'un qui est mort et qui ressemblait beaucoup à Elvis. D'accord. Ça devait être incroyable. Oh, oui ! Ça vous arrive de faire la tête ? Oui. D'accord. En fait, ça m'arrive d'être triste. Ah. Mais énervé, non ? Très rare, non ? Vous vous êtes déjà fait enlever ? Alors, c'est une longue histoire. Oui. Mais je m'étais déjà fait enlever, mais je me faisais enlever par mon mari. Donc, on va dire que ce n'était pas... Ah oui, c'était sexuel. Non, mais il ne me racontait pas une histoire de couple. Non, ce n'était pas sexuel. Comment ça ? Non, il a essayé de me faire peur une fois. Il a réussi à me faire peur en m'enlevant. Il voulait voir comment je réagirais. Mais c'était une blague. Donc, ça allait. Mais non, je me suis... Non, j'ai déjà eu peur. J'ai déjà eu ce genre de choses. Mais énervé, c'est rare que je sois énervée. Hum. Grosse conne, va. C'est gratuit, c'est comme ça. Oh, c'est beau. Ça démontre votre intelligence. Ben non, mais c'était pour voir si ça allait vous énerver. Des insultes qui... Quoi ? Ah, vous faites preuve. Je tente, moi. En fait, je pense toujours en tant qu'enquêteur que les gens qui sont trop gentils se cachent derrière. Quelque chose derrière. Alors, je veux voir toutes vos facettes. La méchanceté, la gentillesse qu'on je l'ait, la manipulation, la perversion. La manipulation. Oui, si ça se trouve. Vous êtes une perverse narcissique qui se met les gens dans leur poche uniquement en étant extrêmement joyeuse et gentille. Non, peut-être, 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 oui. C'est-ce que je pourrais, hein ? Sûrement, je n'en sais rien. Il y a peut-être des gens comme ça, alors pourquoi pas ? Je ne pense pas être comme ça, mais... Bon, du coup, vous avez gagné les points. Pour l'instant, vous êtes à 8 sur 10. D'accord. Mais des points pour quoi ? Des points pour le programme. À 10 sur 10, vous êtes une fervente défonceuse. Défonceuse même, du programme. Alors, je ne cherche pas à défoncer le programme. Mais si, mais c'est dans le bon sens. Vous mettez un garrot et vous défoncez au programme, vous voyez ? Alors, je ne me drogue pas, donc... Eh bien, il faut le vivre. Mais je ne savais pas que vous faisiez des notations sur les gens par rapport au programme. Si, si, maintenant, tout le monde est listé. À gauche, à droite, pro, à tôt. Putain, mais en fait, c'est un tripadvisor. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle, le tripadvisor, oui, exactement. Donc, absolument. Ah purée. Black Mirror et de retour. C'est quoi ça ? Une vieille série que je regardais. Vous savez, Mark Walter Anderson souffre beaucoup de la situation actuelle. Il a envie de te rassurer sur la bienveillance des gens vis-à-vis du programme. Ah bah ça, de la bienveillance, je n'en manque pas, je pense. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Ce qui serait bien, vraiment, vraiment, ça serait bien, c'est quand même que... C'est qu'il y ait des petits mots sur Mark Walter Anderson. L'hôpital. Mark Walter Anderson nous a offert ses soins. Remerciez quand même un peu Mark Walter Anderson pour ce qu'il fait pour vous. Parce que c'est gratuit, mais il paye quand même derrière. Oui, ça, tout à fait. Ça manque un peu de remerciements à M. Mark Walter Anderson de la part de l'hôpital, je trouve. C'est vrai que je comptais lui envoyer une carte pour les meilleurs voeux de nouvelle année. Faites-moi une carte et je la publierai dans la presse. Avec plaisir. On fait ça, deal ? Ça me va. Avec des petits mots de tout l'hôpital. Avec plaisir. Allez, bavendu, on a trouvé un accord pour que vous soyez bien dans l'oasis. Allez, allons-y. C'était pour ça que vous vouliez me voir ? Pour que j'écrive une carte. Non, non, je voulais vous voir pour... Pour continuer à entretenir une relation cordiale avec vous. Vous êtes une directrice d'un service public appartenant à M. Mark Walter Anderson. C'est gentil. Et hop là ! Super rapide cet ascenseur, il m'a retourné le bide. Il fait souvent, c'est-à-fait. Elle est géniale, mais les gens, il faut les voir dans le conflit. C'est là où c'est révélateur. Tous les gens sont géniaux quand on n'a pas conflit. Vous ayez fumé ? J'ai fumé de la CBD, ça m'endort, c'est tout. Merde, médicament. C'est plutôt sympa. Il m'a passé une bonne après-midi. Oui, je sais que je vous ai troublé, mais faisons comme si de rien n'était. Bonsoir, au plaisir de ne pas vous revoir. Oula. Ils sont gentils pourtant. Ils sont gentils, là, psy, pourtant. Quand claquez votre cartouche, vous verrez, c'est assez simple. Vous avez l'inséreur au niveau du petit côté de votre masque à gage. Vous la claquez, vous tournez. T'es modo, là ? Ça fera effet pendant 10 minutes. On n'est pas là. Que quand vous le dire. Que quand vous le dire. Vous donne la cartouche, vous l'activez pas maintenant. Vous attendez le top. Oui, oui, c'est un rôle. J'ai bien compris. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il y a une radio, on est pas trop loin. Oui, 684.25. Bien pris. Mettez-vous tous dessus. Pas trop de goûte, j'ai les indu. 24 sur 8. Radio, je joue. Hop là. On vous a pas entendu ce moment-là. 184.25 vous avez dit. Non, 600. 600. Ah, au bouton. Je vous ai mis le point où on va en entrer. Est-ce que vous voulez qu'on prévienne le L.S.P.D. qui ne cherche pas ? Oui, affirmatif. Très bien. Je recontacte le L.S.P.D. Radio Jojo. C'est le radio. J'entends super. Euh, 9. Pourquoi j'entends des personnes bien ? 684, c'est ça ? Oui, 684. Au moins 20. Juste pour dire, tu veux avoir full passage frontière, R.S. On est avec le colonne. Donc tout va bien. Bon, bon, bon. Je ne cherchais pas. Bonne soirée. On va rater là. C'est un super pilote, commandant. Ah, bah oui. Et l'esprit est prévu pour les futurs passages frontières. Aurélie n'a que ses... Ah, mais Elia, oui. C'est moi, elle est pas... Ah, tiens, c'est... C'est pour ses bonnes actions récentes sur un... Pour sa grande compétence. Pour un vilain group. Eh, j'ai bien eu une intégration. Il faut vraiment être nul pour ne pas pouvoir lire ça. A, X, R, P, X, Y, A. Il va falloir être nul. Mais pourquoi j'ai ça ? Non, mais je peux avoir autre chose que de l'alcool dans mes poches. Je comprends la subtilité, merde. Non, mais il faut se réveiller, Jojo. Oui, c'est dur, la biffe. Eh, c'est ton tour, allez, Jojo. Non, c'est ton tour, Jojo. Allez, Jojo, c'est ton tour. Let's go. Ok, c'est mon tour. C'est moi, c'est Jojo, mon gros. Je te le laisse allonger. Je vais te poser quelques questions. Ah, parce qu'on se tutoie, maintenant. Eh, bah, je vais vous poser quelques questions. Oui, je préfère qu'on reste professionnels, que personne ne sente l'attention sexuelle qui s'est incroyable. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez consommé quelque chose quand vous étiez là-haut ? Est-ce que vous avez bu ou mangé ? Eh, franchement, est-ce que j'ai une tête à consommer des choses ? Ok, est-ce que vous avez bien un masque à gaz quand vous étiez là-haut ? Absolument. Très bien. Vous ne l'avez aucunement enlevé quand vous étiez là-haut ? Non, je ne me suis même pas gratté de nez. Dieu sait que j'aime me gratter de nez, me le fouiller. Je vais juste vérifier si jamais vous avez récemment subi une opération. Oui, j'ai subi une opération. On m'a souturé. Alors, je vais vérifier de quand ça date. On m'a souturé de l'argent. Elle est bonne celle-là. Elle est pas mal. Merci. Vous étiez pas mal vous non plus. Non, la dernière opération date de 10 à 4 jours, donc ça va. Oui, c'est bon, les points sont partis. Ok. Et bien, parfait. Ne bougez pas. Je ne bouge pas là, actuellement. Vous l'avez fait que t'es à Dieu. Vous croyez qu'elle joue aux démineurs ? Et faites pas semblant, tout le monde sait que vous êtes en train de jouer à Candy Crush, là-bas. Ah, pas du tout. Pardon. Pas du tout. Je réponds en radio, mais qu'elle est une idiote. Non, mais c'est sur le côté féminin, c'est ça. Regarde avec les petits réclaves de l'île dans le dos. Ah, c'est marrant, je vous avoue, je dis dans le cas. Non, désolé, c'est pas mon truc. Je vais vous trouver quoi en cause de la couille. Ok. Donc, vous êtes à 50 millisieverts. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et j'ai pas vu qu'ils vous racontaient. Non, c'est votre taux de radiation au niveau du corps. D'accord. Il faut savoir qu'à partir de 100 millisieverts, cela peut avoir des impacts sur votre santé. Est-ce que ça peut faire grossir des choses ? J'ai toujours rêvé d'avoir des grands pieds. Alors, ça ne va pas vous faire grandir les pieds, mais par contre, ça peut vous augmenter vos risques de cancer, des problèmes cardiovasculaires. Ça peut vous augmenter des risques de cancer du tout le monde. Aucun risque. J'ai vraiment une vie, une hygiène de vie incroyable. Je ne fume qu'un paquet par jour. Je préviens juste que si jamais vous retournez dans le Nord prochainement sans équipement adéquat, il y a des chances pour que vous vous retrouviez avec une augmentation de ces risques. Je ne suis pas fou. Je vous invite à vous reprendre des vêtements qui ont été déposés par Richard sur les sièges noirs. Hop là. Eh bien, c'est gentil, merci. Mais de rien. C'est mon petit tatouage éclaté de l'infini au niveau de la nuit. Regarde. Allez, c'est bon, tu peux arrêter. Le croco ? Comment ça, le croco ? C'est tout le monde. Caporal, comment vous vous permettez de parler ? Caporal, vous vous faites 10 pompes ? Quoi ? Seulement, c'est le commandant me les demande. Ah bah, c'est ton supérieur hiérarchique. Oh, voilà. Génial, la meilleure blague de la nuit. Allez, voilà. Plus que ça. Ah bah, il a dit 20. Bon, bah, moi, je vais aller pomper tranquillement au PDP. Allez, bonjour. Bonne soirée. Merci. Non, mais sérieux, quoi. Même si c'est de la merde. J'ai cru que c'était Noxo. Eh, 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 mais ça va pas la tête, non ? J'ai glissé, bordel de merde, ça arrive. J'arrête pas de lui dire. Oh, attendez, vous pouvez me la refaire. Vous pouvez me la refaire en me disant, écoute-moi. Alors, écoute-moi bien, tu as deux solutions. Allez-y. Écoute-moi bien, tu as deux solutions. Monsieur le juge, arrêtez. Je lui dis tout le temps qu'il conduit très mal. Si vous voulez, je refais un passage. Non, non, attendez deux secondes parce que là, je suis en train de faire des tombolades, caïboulettes, là, sur mon téléphone. Hop, là, je reviens. Ah, nickel. Combien ? Une seule, là. Allez, c'est parti, Noxo. Mais qu'est-ce que tu fais, Noxo ? Tu vas nous perdre. Tu es en train de faire, on commence à perdre le roleplay. Il a payé, Noxo, déjà ? Ah, mais il n'est pas sabre, c'est vrai. Il n'est pas sabre, il est terminé. Tout ça pour tout niquer. Il est cette sabre. Oh, là, 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 là. Tout ça pour ça. Tout ça pour cette sabre. Mais nous interrompus pour cette sabre, Noxo, tu ne vas même pas les payer. Oh, là, là. Merci pour cette réponse. Mais depuis qu'il n'y a pas plus de notre mari, c'est-à-dire que vous ne côtoyez plus personne là-bas. Si, j'ai quelques amis là-bas, mais pas tant que ça. Oui, vous avez des amis, quoi. Oui, pourquoi ? Comme ça. Eh bien, en tout cas, sachez... Ou alors, pour aller relever des gens là-bas. En tout cas, merci d'avoir beaucoup... Voilà, vous atteniez maintenant les 10 étoiles pour le programme, pour avoir déposé un agent qui n'avait pas de voiture. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah oui, bonsoir. Oui, dites-moi. Ah, on a du LSM. On est en quête de bras à piquer pour des dents suçants. Êtes-vous intéressé ? Des prises de sang ? Je serais intéressé, hein ? Alors, je vais vous dire, j'espère que personne n'aura mon sang. Ah bon ? Avant-hier. Ah ben non, mais non, il n'y a qu'autre rédication, bon monsieur, mais c'est gentil à vous. Parce que je suis un vieil homme qui a déjà eu de nombreuses hépatites. Ah oui, mais si vous avez des bons, c'est vraiment résistant. Hein ? Ah oui, c'est sûr. Vous avez des bons qu'on appelle ça loco aussi. Ah oui, mais si vous avez des bons qu'on appelle ça loco aussi. Hein ? Ah oui, c'est sûr. Vous avez des bons qu'on appelle ça loco aussi. Oh, tu ne me touches pas là, tu ne me mets pas de serein. Non, non, non. Tant qu'on n'a pas votre réveil, on ne fera rien du tout. Eh oui, eh oui. Hein ? Exactement. Oui, c'est ça. Par contre, le monsieur là, lui, il aime bien se faire piquer. Ah, mais oui, de toute façon. Je vais voir, je vais demander aux policiers s'il y en a qui sont volontaires. Réporte-moi, si tu veux. Quelqu'un a volé mon sleeper, il serait peut-être temps, oui, de me le rendre. Le sleeper. J'ai envie de câlin, j'ai envie de câlin. J'ai envie de câlin, j'ai envie de câlin. Non, sob. Mais pourquoi tu ne t'es pas offert un sob ? T'en as 29 et tu en mets un à toi. Putain, une Tressé qui suce la rotule, vaincain. Calme-toi, Résy. Calme-toi. Je pense qu'il s'est fait larguer à cause de ses fréquentations. Je l'envoyais chier hier soir. Alors moi, c'était très drôle hier parce qu'il se trouve que la dame, une des sergentes ici, s'inquiétait qu'on ait emmené la dame du Zen Food. C'est-à-dire qu'elle la protégeait, qu'elle prenait des nouvelles et qu'elle allait même en dire, en gros, que... Enfin bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est bien de sucer les criminels. Pour bien prendre leur queue dans la bouche, comme ça, on fait bien confiance aux collègues et puis ça leur donne beaucoup de crédit quand ils désinterrogent derrière. On est d'accord. C'est pas mal. Vivement, vivement l'Oasis. Le tribunal populaire, ça veut dire quelque chose. Oh oui. Oui, ça me fait un petit peu peur quand même, mais oui. Moi, ça me fait bien chier aussi. Le tribunal populaire, on pourra le manipuler. Ce sera que pour les crimes anti-atomes. Comment ça s'appelle, ça pute à Paolo ? Denise. Denise. J'adore que vous y êtes. C'est pareil, c'est Denise Harper, Nico 102. Je ne sais pas, je ne les connais pas. C'est vrai, d'excuse. Lex du procureur. De toute façon, moi, quand il a des noms de femmes, j'ai toujours les noms. Allez, c'est en commentaire. En même temps, vous avez une voix de gros désert. Tu sais qu'il s'est tapé Joséphine en face ? Lui, fermez-la. Mais arrêtez. Oui, oui. Il y a des galapidiques qui répondent à notre humeur. C'est pas moi qui... Lui, à côté de moi. Oui, celui-là, oui. Je trouve que c'est faux. Mais vous avez une voix de gros baiseur, arrêtez. Quand vous parlez déjà, ça se voit que vous avez toutes les niquées. Arrêtez, ne me prenez pas pour un idiot. Mais bien sûr que si, vous avez la voix du niqueur. Vous n'avez jamais entendu une voix de niqueur pareille. Mais c'est vrai. Il y en a beaucoup qui disent qu'il a une voix. Même moi, j'ai l'impression que quand vous me dites bonjour, il faut que je m'attaque à quatre pattes et que vous m'enfinez. Oui. Ça, c'est fait. Oui. Si je ne peux plus. Ça va, j'arrive. Vous êtes ensemble avec Lucie, non ? On ne prend pas partie. Oui, on est s'envoué. Ah bah. Du coup, Lucie, est-ce que tu trouves qu'il est pas agréable ? Vous avez fait votre interview, Lucie ? De quoi ? Votre interview. Quelle interview ? Vous n'avez pas fait d'interview avec le buceau ? Non, pourquoi ? Pour présenter la bifle et tout. Non. Tiens, on va faire ça plus tard. Quand vous m'aurez épousé. Parfait. Vous voulez vraiment m'épouser ? Même après ce qui s'est passé ? Bah oui, pourquoi ? C'est quand même douteux. Enfin, je vous ai quand même posé un lapin presque devant nos têtes. Mais vous n'avez toujours pas compris que je vous épousé juste pour faire chier Mimi. Ah oui, mais ça je sais. Mais bon, le pauvre. D'ailleurs, il n'a rien dit. Non, vu qu'on vous avait refusé. Ah, d'accord. A voir, à voir. Je savais, c'était juste que ça m'a un peu surprise de me marier devant toute la ville. Par contre, je vais quand même devoir vous péter les reins. Pourquoi ? Je me suis pris un coup de couteau par votre faute. Ah, vous pouvez me rendre le coup de couteau si vous voulez. Je ne sais pas si je t'en tue, peut-être. Bon, je vais vous laisser le choix. D'accord. Je vous mets un gros coup de matraque. Oui. Soit vous vous marie avec moi. Oui. Soit je vous pète les genoux. Oh, c'est trois choix. C'est sympathique. Oui. Mais le coup de matraque, ça ne fait rien. C'est juste le coup de matraque. Après, briser les jambes, ce n'est pas top parce que je n'ai pas envie de finir en fauteuil roulant. Ça a l'air quand même, c'est efficace. Quand même. C'est efficace ? Hein ? Allo ? Oh, apparemment, ça fait quelque chose. La merde, alors. Il y a une chanson qui disait, les meufs comme toi, ça joue les princesses. Mais si je te pète les bras, tu ne peux plus passer les vitesses. Alors, va t'acheter l'automatique maintenant. Je t'appelle l'hôpital quand même. Méritez ou pas, les gars ? En vrai. Je ne suis pas violent, mais on s'est quand même fait cut, il y a un moment donné. Pour la beauté. Si ça aurait été un mec, tout le monde aurait dit validé. Ceux qui disent non. Tout à fait validé. Bon, super. Super. Oh là là, Crew Dragon, tu as l'air d'être un putain de crevard. Salut. Salut, c'est ZZCrewDragon. Je vous fais des cœurs. Ah bah voilà, validé. Je ne valide pas. Mais ta gueule, tortue, génial. Tu es aussi un putain de crevard. Ça va aller. C'est vous qui avez dit que ça ne craignait rien à coup de matraque. Putain. Vous me faites culpabiliser maintenant. Du coup, vous avez... La robe rouge vous va beaucoup mieux que le rouge. Le rose. Il faut se le dire quand même. Oui. Bon. Je vais vous chercher des médecins que j'ai appelés gentiment. Elle mérite. Et bonsoir, suivez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Bah vous avez déjà vu de Star Wars ou pas ? Ouais. Bah on faisait un remake de Star Wars avec des matraques. Et... Bah j'en ai pris une dans la gueule avant moi. Ouais, ouais, ouais. Je comprends, je comprends. Ouais. Bah c'est ça. Et puis ça y est, les nanas, ça veut jouer, ça veut jouer. Bah c'est ça. Bah c'est ça. Bah c'est ça. Bah c'est ça. Sous-titrage ST' 501